Hello tout le monde, c'est Kéji ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour parler bougeot, mais pour vous parler manga. A l'occasion d'un an de ma chaîne, j'avais décidé d'essayer de vous proposer, en plus de mes vidéos habituelles, des vidéos de présentation de manga que j'aime. Sur Facebook et Instagram, je vous avais demandé de voter, maintenant il y a un moment, pour le manga qui vous intéressait le plus, et vous aviez au départ voté pour Blue Spring Ride, donc ma première vidéo de présentation de manga était sur celui-ci. Je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i en haut à droite si vous ne l'avez pas vu le mois dernier. Mais comme Lovely Love Lie le suivait de très près dans les votes, j'ai décidé de vous présenter également pendant ce mois. Alors, Lovely Love Lie, ou en japonais, Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru, et je pense que je mérite un pouce bleu rien que parce que j'ai réussi à prononcer correctement ces titres, c'est un shoujo manga de Kotomi Aoki qui est notamment célèbre pour son manga My First Love, paru au Japon en 2006 et écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires. Le manga a été publié par la Shogaku Kan au Japon entre 2009 et 2017, et il a commencé à être publié chez nous à partir de 2011 par les éditions Soleil Manga. La série comprend 22 tomes, et le dernier tome est paru en France le 10 octobre dernier. Et donc, Lovely Love Lie, de quoi ça parle ? C'est l'histoire de Rico, une jeune lycéenne joyeuse et naïve, et totalement fan, pour ne pas dire groupie, du groupe de musique le plus en vogue du moment, les Crude Play. Elle est également chanteuse dans un petit groupe de musique qu'elle a monté avec ses deux meilleurs amis et sa vie est plutôt tranquille, rythmée entre les Crude Play, son petit groupe de musique, le chant et le fait d'aider son père à son étal de fruits et légumes. En parallèle, on découvre le personnage de Aki, ancien bassiste et compositeur des Crude Play, qui a décidé de rester dans l'ombre lorsque le groupe a commencé à gagner en popularité, afin de pouvoir continuer à composer des chansons qui soient en adéquation avec le quotidien de leurs fans, et ne pas risquer d'être déconnecté de la réalité en devenant une star. Sauf qu'aujourd'hui, on rencontre un Aki totalement désabusé, complètement frustré par sa situation et désillusionné du monde musical. Il a le sentiment de s'éloigner des Crude Play, qui sont à l'origine ses vieux amis du lycée. Il a l'impression d'être seul, d'être incompris dans son rôle de compositeur, et il sent que sa vie devient de plus en plus étriquée, car totalement contrôlée dans les moindres détails par leur producteur, Soichiro Takagi. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quand il découvre que sa petite amie, Mari, qui est au passage une chanteuse hyper célèbre à ce moment-là, sort en cachette avec son producteur. Aki va alors se chercher une sorte d'échappatoire, une chose rien qu'à lui, et totalement hors du monde musical, et il va jeter son dévolu sur Rico, qu'il rencontre dans la rue par hasard et à qui il demande tout simplement de sortir avec lui. Rico, qui est plutôt naïve, qui n'a jamais eu de petite amie, tombe sous le charme et accepte. Alors, pourquoi on aime Lovely Love Lie ? La série est construite selon moi sur un principe d'opposition, qui est très bien réussi à mon avis. D'un côté, on a une jeune fille naïve et rêveuse, et de l'autre, on a un homme adulte, désabusé. Rico rêve d'entrer dans cet univers musical, et Aki, bien que passionné par la musique, clairement, on voit qu'il y étouffe, et qu'il cherche une porte de sortie, en fait. A cet univers qui est totalement hypocrite et contrôlé. D'un côté, on a une héroïne naïve, qui va devoir se confronter à un univers très cruel, et pour couronner le tout, son petite amie, finalement, n'est pas très tendre avec elle. Rico est très douée pour le chant, et elle va peu à peu être entraînée dans le monde de la musique, tandis que Aki se bat pour l'en empêcher, tout en restant, en fait, un compositeur passionné. Il est donc totalement tiraillé, car il reconnaît le talent de sa petite amie, et malgré lui, il se met à lui composer des chansons. Du coup, en fait, on pourrait considérer Aki comme une sorte d'anti-héros à partir du début, quand on commence à rencontrer le personnage, parce qu'il ment tout de suite à Rico sur leur relation. Mais en même temps, on sait que Aki, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup de sa situation, et qui finalement est plutôt très maladroit. On a une intrigue principale axée quand même sur le couple, car on débute ici une histoire d'amour sur beaucoup de mensonges, et finalement, c'est ça qui est intéressant. Ils sont à la base des personnages très différents, on a des personnages secondaires qui viennent mettre à mal la solidité de leur relation, Rico et Aki ont du mal à être sincères l'un envers l'autre, et finalement, on se demande si les objectifs de chacun ne vont tout simplement pas les emmener vers la rupture. Et on trouve également des intrigues parallèles, où on suit l'avancement des personnages qui gravitent tous au final dans l'univers musical. Et je vous préviens tout de suite, on a tendance à s'attacher à tout le monde, parce que finalement, personne n'est totalement tout noir ou tout blanc. En ce qui concerne le réalisme de l'univers musical, je préfère ne pas me prononcer sur la question, parce que honnêtement, en fait, j'y connais rien du tout. Du coup, si vous êtes plus calé que moi sur le sujet et que vous avez lu le manga, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pour faire un parallèle, ce manga m'a beaucoup plu, parce que d'une certaine façon, je trouve qu'il pourrait rappeler Nana de Aiyazawa, dans le fait de graviter autour de l'univers musical, tout en travaillant énormément les relations entre les protagonistes. Bref, Lovey Love Lie, c'est un super manga que j'ai beaucoup aimé, et je vous invite vraiment à le lire, si ce n'est pas déjà fait. Et pour fêter le lancement de cette nouvelle thématique sur ma chaîne, je vous propose, comme pour Blue Spring Ride, de gagner le premier tome du manga. Pour participer, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la barre d'infos, mais attention, j'ai caché un code concours dans la vidéo, et vous ne pourrez valider votre participation qu'en rentrant ce code. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée ! J'espère sincèrement qu'elle vous aura donné envie de lire Lovey Love Lie, et en attendant, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite, dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada